Je ne suis pas très joueur. Mes amis me l'ont parfois reproché. Mais je m'intéresse au jeu quand il repose sur le hasard. Car pour un romancier, cela apporte de l'action, du suspense, des rebondissements. Vous connaissez Phileas Fogg, qui a prouvé qu'il peut faire le tour du monde en 80 jours, et parie une forte somme d'argent avec les collègues de son club. Au cours de son voyage, il rencontre des personnages qui acceptent de jouer aux cartes avec lui. Revenant d'avoir fait le tour de la lune, mes personnages jouent au domino, au tour de la lune. Dans Matthias Sandorf, j'ai introduit un personnage attiré par les jeux de hasard dans les Casinos. Celui dont je suis assez fier est le gigantesque jeu de loi imaginé par un milliardaire américain dans le testament d'un excentrique. Après sa mort, on apprend qu'il lègue sa fortune au gagnant d'un jeu de loi qui se déroule sur l'ensemble des États-Unis. Chaque état correspond à une case, et les personnages doivent se déplacer d'un état à un autre, selon ce que le coup de dé lui impose. Et chacun espère hériter de la fortune du milliardaire. Là aussi, j'ai imaginé une surprise à l'arrivée. Comme je l'ai écrit à mon frère Paul, ce roman m'a rappelé les parties de jeux de loi de notre enfance. Sous-titrage ST' 501